Il faut absolument exposer les preuves lorsqu'on veut juger une personne spécifique comme étant mécréante. On doit absolument exposer, clarifier les preuves sur une personne d'âme spécifique qu'on voudrait juger comme mécréante de ce qu'on voit d'elle. Il faut vraiment lui clarifier la chose. Ce n'est pas lui, lui, jeter les choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des tagfirs de masques qui se font sur Internet. En fait, il voit quelque chose de quelqu'un, il voit, ces gens-là, ceux qui font ça, souvent les tagfiri, les grands ignorants, etc. Il voit une chose sur quelqu'un ou bien ils entendent des propos, des paroles, et puis il jette comme ça le tagfiri. Il jette comme ça le tagfiri, mais sans exposer les preuves. Ce n'est pas une méthodologie, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. On va le décrire avec beaucoup d'ahadiths et de paroles de Rileva. Je le répète, cette étude sur les règles du tagfiri, c'est une grande réfutation au tagfiri. Après cela, ils ne peuvent pas dire autrement autre chose, puisqu'ils vont dire toujours, vous savez, c'est les pseudo-salafis qui sont laxistes sur le tagfiri. Nous, nous sommes juste dans le juste milieu. Eh bien alors, le prophète Salat au Salab et les compagnons Ibn Taymiyyah, ils sont tous laxistes sur le tagfiri. Alors, Allah Akbar, c'est plutôt eux qui sont dans l'exagération. Il se peut que par la cause de ces cours, certains reviennent sur la voie droite, la voie juste. C'est-à-dire, se rendre compte de leur égarement, de leur exagération sur cette affaire du tagfiri. Parce que, parfois, si c'est simplement leur dire, vous êtes dans le faux, ils n'ont pas plus d'arguments que ceux-là. Pourquoi ils se penseraient dans le faux si tu leur as juste dit qu'ils sont dans le faux ? Comprenez ? Ce n'est pas forcément évident pour eux. Et donc, c'est pour cela qu'on clarifie, on réfute et puis on ramène les égarés à la raison, à la voie juste avec la science. Sans science, comment faire ? Même Ahbash, tu es convaincu qu'il est dans le faux, mais comment tu lui montres qu'il est dans le faux ? Un soufis, pareil. Voire même un athée. Il faut la science, il faut prouver. Il faut pouvoir expliquer. Donc, avec ces règles clarifiées ici, nul doute. Nul doute. Et donc, l'exposition des preuves sur la personne spécifique. Si on pense jusqu'à l'écréante. Voilà. C'est primordial de lui clarifier. Et puis, de la meilleure des manières, et puis, on le verra, ce n'est pas parce que tu lui as clarifié que forcément, ça y est, ensuite, tu vas lui faire son takfir. Il faut ensuite qu'elle n'ait pas eu d'ambiguïté, que tu aies bien expliqué. C'est pour ça que ça revient en RLMA. Il y a des gens, ils vont dire, parmi les takféris notamment, je lui ai envoyé un message, avec un lien. Et je dirais que c'est les takféris, mais même des salafis jeunes, sans trop de science, ici en France, ou ce que je connais en tout cas, se fourvoie dans ce genre d'égarement sur une affaire, que ce soit l'affaire du takfir ou une autre affaire, dans les affaires entre les gens de la Soumna, par exemple. Tu dis que ça, c'est une vérité. D'accord ? Effectivement, parfois, c'est une vérité ce que tu dis. Tu vas balancer un lien dans la boîte mail ou la boîte Instagram ou la boîte Facebook du frère ou de la sœur. Dès lors qu'elle a mis « vu », vous savez, il y a la notation « vu », ça y est, pour toi, elle a eu l'épreuve, elle a compris. Si après ça, elle ne revient pas, c'est soit un innovateur, soit pervers, soit égaré, soit mécréant. Quelle ignorance de fonctionner comme ça. La personne, il se peut qu'elle n'ait pas, peut-être même pas cliqué sur ton lien déjà pour commencer, et puis elle a peut-être lu, mais elle n'a pas compris. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça, exposer l'épreuve. Ah, je lui ai envoyé l'épreuve, il n'est pas revenu. Ah, je lui ai dit. Tu lui as dit. Et après. C'est pour ça, quand on voit, vous savez, les mises en garde aussi, parce que c'est, autant en parler, même de manière très, très brève, vraiment, sans m'attarder, je vous le promets, en allah. Les mises en garde, elles démarrent plus vite qu'un moteur essence. Parce qu'elles sont mal faites. Conseiller, ça se fait sur la longueur. Ça se fait dans la profondeur, ça se fait dans le détail, le conseil. Tu vois qu'une personne est dans un égarement et qui nécessiterait peut-être une mise en garde. Très bien. Tu t'approches auprès d'elle. Ce n'est pas Yannick, tu lui envoies. Aujourd'hui, comme on voit la technologie, oui, je lui envoie un message sur WhatsApp. Comme ce qui s'est passé, vous savez déjà. Oui, je lui envoie un message sur WhatsApp. OK, alors ? Et si je ne suis pas connecté sur WhatsApp, donc ça y est, je suis déclaré. Ce n'est pas comme ça. Il faut chercher à appeler la personne si elle est très loin. Et c'est de l'appeler. Aujourd'hui, on peut quand même téléphoner. C'est de téléphoner, discuter de vive voix avec elle. Je pense que là, tu as une erreur, tu as quelque chose. Essayez d'amener les choses. C'est comme ça que se fait la nasiha. Elle se fait en privé. Elle se fait vraiment dans la bienveillance. C'est le bon conseil. Il y a la patience. La personne n'a pas encore très bien compris ce que tu l'expliques aujourd'hui. Ce n'est pas que tu lui fais son takfir, son takdé, son tamt, son takfir. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et c'est étonnant de voir que les jeunes ignorants du net le font. Mais les gens, avec plus de science, d'étudier en science, se lancent là-dedans. Agib, Agib. Et par celui qui détient mon âme dans sa main, Subhanou Tala, ce que je dis ici, c'est vrai. C'est la stricte et la pure vérité. Salaf sort, il ne me procède pas de la sorte pour faire des réfutations, des mises en garde. Non, aujourd'hui, un message WhatsApp, un message Viber, un message SMS, un message Facebook. On m'a même laissé un message sur ma message rien un jour. On m'a dit, il ne veut pas revenir. Très bien. C'est comme ça qu'on va voir les gens. C'est comme ça qu'on leur expose. Non, ce n'est pas comme ça. Et pour le takfir, et pour tout, même pour rien, sur un péché, quelque chose, va voir la personne, prends du temps, montre-lui son égarement clairement. Et de la douceur, de la bienveillance, en fait, prépare son cœur. Est-ce qu'elle accepte ? Donc, si tu vois une personne qui est en train de faire, effectivement, des choses de mécréance, qui nécessiteraient un takfir, ne te précipite pas. Le but, ce n'est pas d'y faire son takfir. Le but, c'est qu'elle revienne ou pas. Mais non, il y en a, ils aiment le mal. Chez les takfiris, et chez les gens de la salafia. En fait, c'est des choses, c'est des caractéristiques qu'ils prennent des haddadis, et qu'ils prennent des takfiris. Il faut savoir que les haddadis, les takfiris, sont comme des, on va dire, vous savez, les cousins germains. Ils sont très très proches. N'aim. Et salafis, salafis de nos jours, malheureusement, dans les rangs des salafis, et même Charles Rabi, elle le disait, je vois, il disait en substance, dans le sang, je vois vos comportements, mes frères. Attention à ne pas vous fourvoyer dans le comportement des haddadis. Il le disait, il le disait. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est des choses qui sont connues. Les savants, ils voient bien. Ils disent, attention à que vos comportements ne viennent pas ceux des haddadis. Comment vous faites la guerre ? Comment vous dénigrez entre gens de la sunna ? Attention. Les gens des salafis aujourd'hui, en tout point, qui réfutent même haddadis et takfiri, ont de leurs caractéristiques. Ils ont aussi fait takfiriyoun, haddadiyoun. C'est grave. La jeunesse, il y a des plus vieux aussi qui font ça. L'époque, probablement. L'ignorance, sûrement. L'ignorance. Il y a un problème, il y a une maladie dans le cœur. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. J'avais lu à l'époque des propos de Sherfer Khos, des propos d'Ibn al-Qa'im, des propos de Idrissa Shafi'i, encore avant eux. Que Allah nous aide. Parce que cette affaire-là, elle est claire pour tout cœur sain. Tout cœur sain. Que ce soit une affaire de takfir, que ce soit une affaire de tabdir, que ce soit une affaire autre. Avant mise en garde, avant de déclarer quelqu'un ceci et cela, c'est beaucoup de temps. Vous savez, les savants, par exemple, Sherib Nubaz, Sherbezmoul, il en parle. Il en parle dans un audio que l'on dit sur ma chaîne. C'est marqué, tu fais honte à la salafir. Il parle de ces gens-là, justement. Et il en parle et il dit, j'ai connu moi des savants qui n'ont pas santé dès 15, 16 ans. Ah, d'Allah, vous imaginez ? 10, 15, 16 ans, avec quoi ? Avec des gens qui avaient des graves erreurs. Parce qu'ils voulaient le bien, ils cherchaient le bien, ils ne cherchaient pas le mal, ils cherchaient le bon conseil. Ils voulaient réellement, en fait, ces savants-là, conseiller la personne égarée, effectivement, sur un point, mais tout en discrétion, tout pour son bien, pour qu'elle revienne. On va faire la différence entre un vrai salafi, un vrai salafi, sur ce point-là, en tout cas, après, sur les autres points, c'est autre chose, mais sur cette affaire-là, un vrai salafi d'un faux, d'un imposteur, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent à faire tomber la personne ou ils cherchent son bien ? Si tu vois que la personne, elle déploie tous ses efforts, mais pas des efforts, il y a un nid, j'ai envoyé deux messages, ou il n'a pas répondu. Ça, c'est des efforts d'idiot, des efforts de menteur, c'est des efforts déguisés. C'est genre, j'aime le mal, mais je vais faire quand même semblant que j'ai quand même essayé de le conseiller, vous avez compris. Non, de vrais efforts, des jours, des semaines, des mois, tu as essayé d'appeler, de rappeler, d'essayer de le contacter, tu as essayé même d'aller chez lui. Il s'agit quand même du cas d'un frère. Tu as essayé de te déplacer, de rentrer dans sa mosquée qu'il fréquente. Tu veux lui parler, tu veux son bien, tu veux lui prouver qu'il est dans une erreur. Alors là, on dira, manchallah, il est en haja salafi. Sans nul doute. Sur ce point-là, sur cette affaire-là. Maintenant, si c'est la précipitation, si c'est la colère, si c'est la haine, si c'est la guerre des nefs, si c'est, je veux faire son takfir, je veux faire son takdir, vite là et maintenant, il faut que ça se sache sur internet, je vais mettre un savant dans l'affaire, je vais... Tout ça, c'est des affaires dégarées. Je le déclare ici, ce sont des affaires dignaires et dégarées. N'en déplaise à quiconque. Nous disons la vérité pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, pas pour plaire aux créatures. Voilà. Et je le dis, vous allez voir ce que je vais dire. Qu'Allah me brise dans ma da'wah, c'est ce que je dis ici. Il est faux. C'est lourd ce que je dis. Très lourd ce que je dis. Qu'Allah me brise dans ma da'wah. Voilà. C'est ce que je dis ici. Il est faux. C'est la vérité. La douceur. La douceur, l'intelligence, la bienveillance à la base. Privé, avec une bonne exposition et une bonne exposition des preuves. Voilà. Privé, je répète, bonne exposition des preuves. C'est-à-dire que tu lui clarifies mais correctement, qu'il comprenne bien. Ce n'est pas là-bas vite. Puis de la patience. Puis de la patience. Quand on entend des 15-16 ans avec des savants, parce qu'ils sont plus patientés avec des égarés, on se demande aujourd'hui comment tout passe très vite en une semaine et en moins que ça. Parfois, à l'abstus, ça se retrouve coupé sur Internet. En fait, c'est des gens qui aiment le mal. Et pourquoi je parle d'eux ? Sans plus me matarder d'ailleurs, j'ai terminé. Pourquoi je parlais d'eux ? Parce qu'ils ont un rapport avec le Takfiriyoun, Haddadiyoun, à savoir la précipitation, eux, sur le fait de rendre mécréants ou les autres rendre innovateurs. Eux, c'est la précipitation dans la mise en garde, dans la précipitation dans le fait de faire de la fitna, la précipitation dans le fait de diviser, la précipitation dans le fait de rendre égarés, de rendre incompétents, etc. Ils aiment le mal. C'est des gens, c'est des adorateurs du mal. Ce n'est pas des adorateurs d'Allah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'y vais très fort, on va dire, il est violent dans ce qu'il dit. C'est pas vrai. Ils aiment le mal. Ce qu'ils aiment, c'est le mal. Ils aiment bien quand les gens souffrent. Voilà. Donc, c'est des égarés. Ce ne sont pas des salafis. C'est tout. N'en déplaise à quiconque. Ce n'est pas mon problème. Ils n'ont qu'à se réformer s'ils ne sont pas contents. J'aurais une caractéristique pareille, je serais malheureux. C'est très moche d'être comme ça. J'arrête ici sur l'affaire qui concerne les rangs des gens de la Soudna. Mais c'était à dire quand même. Et on revient sur cette affaire de Tacfer, en vérité. Ces gens-là, pareil, qui se précipitent. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire tomber l'autre. Tout ce qu'ils veulent, celui-là, c'est que la personne soit mécréante. C'est son but dans la journée. Il faut que je cafare. Il faut qu'il faut y aller. Comment je peux cafare ? Cafare, c'est le fait de rendre mécréante. Comment je peux cafare ? Il faut que je cafare lui. Il faut que je cafare lui. Il faut que je cafare lui. Il pense qu'au Tacfer toute la journée. Des gouverneurs, des dirigeants, des savants, des étudiants, des gens de la malle. Tout le temps, même sa mère, sa propre mère. Il s'y cherche. C'est pas Yarni. Il se dit comment je peux essayer de prier aujourd'hui. Je vais essayer de me rapprocher un peu d'Allah Ta'ala par les rawatib quand même parce que je sens que ma foi est basse. Je vais faire un effort. Je vais faire des doha. Je vais pleurer pour Allah Ta'ala. Je vais essayer de méditer. Je vais essayer de lire un livre. Je vais essayer de résister un petit peu de Qur'an al-Karim. Non, non, non. Mon adoration, c'est le Tacfer. Et en plus de ça, déjà, on n'a pas été créé pour faire ça, déjà, premièrement. Et premièrement, et deuxièmement, c'est mal fait. C'est en plus mal fait. C'est comme la mise en garde. Sans m'y attarder encore plus, on n'est pas créé pour faire des mises en garde et pour chercher des défauts chez les autres. S'il y a quelque chose à dire, on le dit au bon moment, mais ce n'est pas une fin en soi. Et puis, en plus, il y a une méthodologie. Donc, on n'est pas créé, je répète, pour la mise en garde ni pour Kafar. Ça, c'est un. Et deuxièmement, même si on le fait de temps à autre, il y a une méthodologie et une manière de le faire. Et peu savent le faire par Allah Azza wa Jal. Donc, la règle sur le Tacfer, c'est qu'il faut bien Ceux qui ne prient pas sont des Koufars. Donc, on ne touche personne en particulier. On ne dit pas Foulen, Ibn Foulen, Abu Foulen, Ibn Foulen. Vous avez compris ? On ne vise pas quelqu'un. C'est les gens. Effectivement, les gens qui ne prient pas, selon l'avis de certains savants, majorité, sont des Koufars. Les gens qui vont dire, Yarni, le voile n'est pas obligatoire en islam, sont des Koufars. Vous avez compris. Cas général, mais cas particulier, c'est plus délicat. Il faut aller au chevet de la personne, parce que, c'est parce qu'elle est malade. Personne qui dit des choses pareilles, elle est malade. Donc, on va au chevet de la personne, puis on lui explique les choses. Comme, ben voilà, la métaphore, Allah, il me l'a inspiré, le chevet. Le chevet, le malade, la maladie. Un malade, on vient, on lui crie dessus. Non, on y en arrive avec de la douceur, de la bienveillance. On lui ramène son remède. Non, il ne ramène pas un remède. Eux, ils viennent avec, ils voient la personne, elle est souffrante, ils viennent avec un fusil, il lui tire dessus. Allez, on va l'achever. Il faut achever la bête mourante, il n'y a plus rien à en tirer. C'est comme ça, on pourrait en rire, mais c'est comme ça qu'ils font. Non, tu vois une personne aller dans des égarements, pas possible, elle est en train de se mettre en danger, couvre, chirpe. Oh, le cas est grave. Son affaire est grave. Mais moi, je l'aime à la base. C'est-à-dire, j'aime le bien. Quand je dis je l'aime, je n'aime pas ce qu'elle fait, mais j'aime le bien. Alors, je viens et j'essaye de lui redonner et de la santé spirituelle et de lui faire revenir à la raison, tout simplement. Vous avez bien compris ce que je vous enseigne, c'est extrêmement important et ça, c'est tout comportement en dehors de cela, ce n'est pas si vous saviez la douceur des salafs, la douceur des savants, vous seriez, comme on dit, choqués, très étonnés. Ils sont tellement bienveillants, tellement bienveillants. Vous savez, quand j'avais venir raconter l'histoire de Mohamed, Ibn Abdel Wahab, justement, très très doux cet homme-là, très doux, très sage, très jeune comme ça, pour ceux qui se rappellent du premier cours du Kitab-u-Tawgid, le tout premier, l'introduction, ça date. Il est dans une assise à Mecca, si je ne me trompe pas, et il y a un savant qui fait cours. Là, il fait une erreur. Et une erreur qui contient du shirk. Je vous la fais courte l'histoire pour qu'on puisse avancer sur les chapitres. Et il y en a, il fait une erreur qui contient du shirk. Il ne l'interrompt pas en plein cours pour l'humilier, pour le tacler, juste parce que voilà... Non ! Non, non, non ! Il attend. Il attend la fin du cours. Il va le voir. Et même là, en privé, il ne le tacle pas. Même en privé, il ne lui dit pas « Kran Allah Azogel, tu n'es qu'un égaré, tu as dit ça ». Il va le questionner avec sagesse. Et lui prouver qu'il a fait une erreur, en fait. Par, il y en a pour toute l'histoire et toute l'explication, revenir au cours 1 de Kitab ou Tawgib, pour ceux qui sont curieux et friands d'histoires de ce genre, d'anecdotes de ce genre. Elle est racontée en détail dans le premier cours. Et il lui a prouvé par A plus B, mais avec une grande sagesse et une malice, pas une malice péjorative. Il a été, sur ce coup-là, vraiment très très sage et très malin, mais dans le bon sens du terme, pour faire accepter l'erreur aux savants sans l'humilier ni devant les gens, ni même en face à face. Allah Akbar ! Et le savant, il est revenu. Et le savant, il est revenu. Comprenez ? C'est ça. C'est ça. C'est ça, nos exemples. Voilà. C'est pas, Yanni, autre chose. Et ne vous laissez pas tromper. Voilà. Je termine aujourd'hui sur ça, Yanni, c'est-à-dire, que ce soit dans les rangs des gens dits de la Sunna ou chez les Tafiriou, ne vous laissez pas tromper par le grand nombre de gens qui sont égarés sur ce point-là. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rudes, qui sont ignorants sur la méthodologie du rappel et Yanni et tout ça, qui dévient finalement qu'il faut les suivre. Parce que dans ce cas-là, il y a beaucoup plus de koufars que de musulmans. Que de musulmans purs en plus. Donc dans ce cas-là, vous suivez les pervers et les koufars. Non, mes frères et sœurs. Si on est peu à agir avec douceur, avec mensuétude, avec sagesse et avec bonne méthodologie, soyons peu, alhamdoulilah. L'essentiel, c'est de suivre la vérité, ce n'est pas de suivre les gens. Même si tous les gens disent de la salafia, ils font ça. Ah oui, mais en France, ils font tous comme ça. Ils font tous comme ça, ils sont tous dans l'erreur. Point. C'est tout. Les gens ne sont pas un haq. Le haq, c'est le haq. Si tu es dans une assise, ils sont 100 à faire un mal et toi, tu es la seule personne dans ces 100, ils sont 99 à faire un mal et toi, tu es la seule personne à ne pas le faire. Donc toi, tu dois te remettre en question peut-être qu'il faudrait que je fasse comme eux. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Toi, tu dois suivre la vérité. Tu dois dire des choses qui plaisent à Allah, faire des choses qui plaisent à Allah, même il y en a dans les histoires de couple parfois. Ce sujet, il est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il touche tous les sujets de la vie en vérité au quotidien. Dans les histoires de couple, il y en a parfois, j'ai entendu. Ouais, comme il ou elle se comporte mal avec moi, je réponds avec l'appareil. Mais c'est quoi ça ? À croire et en lire, c'est un concours de mal. Il faut que je m'aligne. Je ne t'aligne pas. Tu ne cherches pas à plaire à la créature. Tu ne cherches pas à rendre à la créature. Tu cherches à plaire à Allah. Donc si toi, tu fais du bien et qu'en face, une créature, un mari, une épouse, un enfant, une mère, un voisin, il te rend du mal, quel est le comportement du prophète avec son voisin juif ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne l'aime pas. Et même c'est un khafir, vous voyez ? Il lui met des ordures devant sa porte. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y en a le bon comportement. C'est comme ça. Parce qu'il cherche à plaire à Allah. Il ne l'aime pas à la créature. Nous, si un proche, il nous fait du mal, il y en a, on va lui rappeler déjà. On va lui rappeler. Après, on va cesser de lui faire du bien. D'accord ? On va cesser de lui faire du bien. Et puis ensuite, après, on va lui rendre un mal. c'est oeil pour oeil, dent pour dent. Ça, c'est une mentalité purement mécréante dans le sens où on a appris ça ici. On a grandi là-dedans. Voilà. On ne fait pas vraiment, il y a un manque d'ikhlas dans nos adorations, dans ce qu'on fait de bien même envers les gens. Parfois même, on fait un bien envers quelqu'un en attendant quelque chose. C'est-à-dire, déjà, il n'a pas été fait pour avoir la parole, le bien. C'est-à-dire, vous me suivez ? J'ai voulu faire un bien à cette personne-là, mais ce n'était pas pour ordiner. Là, en vérité, on va le savoir après parce que j'attendais quelque chose. Déjà, si tu attends quelque chose de ton bien, il y a un problème dans l'ikhlas. Tu as associé Allah dans l'intention. Subhanallah. Ça, c'est un. Tu attendais, donc tu avais un intérêt. OK ? Ce n'était pas pour Allah vraiment que tu l'as fait. Ensuite, comme Yanni, l'intérêt que tu espérais n'a pas été escompté, Yanni, ça n'a pas fonctionné, tu te braques, tu rappelles à la personne le bien que tu lui as fait et en plus, presque, tu lui demandes de lui rendre, qu'elle te rende plutôt le bien ou même tu lui dis en tout cas, je suis un peu déçu de l'avoir fait ce bien-là. On attend souvent ça. Si j'avais su, donc tu oeuvres pour Allah ou pour les gens. D'accord ? Des fois, ils attendent quelque chose et ils attendent que tu leur rendes soit l'appareil, soit ils attendaient que quelque chose en découle de cela et c'est purement intéressé. Donc ça, c'est grave. Ça, sans compter ce qui Yanni rend. Rendre. Puisque, admettons, ton mari te trompe, ma soeur. Tu crois que c'est la bonne jugeote que d'aller le tromper aussi ? Rendre au mal par le mal et te souiller et prendre des péchés ? Non. Non. Soit tu lui pardonnes, soit tu lui demandes le divorce. C'est aussi simple que ça. Mais toi, tu te purifies pour Allah Ta'ala et tu cherches à plaire à Allah. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas un ping-pong de mal. On rend pas comme ça. Hein ? J'espère donc avoir été clair sur ce sujet jusque là où j'en suis venu. Allah purifie nos cœurs. On est du mal de manière générale. Il nous accorde des nobles comportements. Nobles comportements. On doit aimer ce qu'on aime pour nous, pour les autres. On doit être en quête de purification intérieure. Ce n'est pas que purifier ses vêtements. Ce n'est pas que purifier ses vêtements, son corps, dire avec la bouche Allah a dit, son messager a dit. Ça, c'est quelque chose. Mais le cœur, le purifier de la haine, de la jalousie, de l'orgueil, bien sûr, avant tout, d'abord, shirk et kaufra. C'est sûr. Mais purifier aussi toutes les maladies de l'âme, tout ce qui en est, comme ça. la haine de l'autre et ceci. L'amour du mal, en fait. Et on est malheureusement dedans, alors qu'on doit voir les gens qui nous entourent comme étant des causes pour faire du bien. On doit voir les gens qui nous entourent, mes frères et soeurs, comme étant des causes pour pouvoir justement accéder au paradis. C'est-à-dire, c'est des tremplins. On les utilise, mais là, dans le bon sens du terme. Ce n'est pas une manipulation malsaine. C'est je vise le bien et je ne cherche à perdre qu'à Allah. se revenir sur l'idée de si tout le monde est dans l'erreur sur un sujet fait un mal, pourquoi tu vas les suivre ? Toi, démarque-toi. Toi, sois exclusif. Sois important, chers Allah, Azzawajal. Toi, sois quelqu'un d'à part. T'imagines, Allah, il t'a fait miséricorde. Ils sont tous là à faire des mises en garde, des mises en garde. Toi, tu n'en fais pas comme ça. Toi, tu as la bonne méthodologie. Ils sont tous là à rendre mécréants les gens. Toi, tu dis non, ce n'est pas comme ça. Ils sont tous là à dévoiler les péchés des frères et soeurs. Toi, non, tu expliques. Ils sont tous là à boire, à forniquer et toi, tu ne le fais pas. Démarque-toi. Démarque-toi. Comme le dernier Sahab disait. Dans les marchés, les gens, ils sont là. Le troc, le ceci, les tume-douas, les cancans, les potins. Sois quelqu'un qui se démarque. Sois quelqu'un qui se démarque en faisant quoi ? Toi, tu fais les éclos. Par exemple, quand tu es dans un lieu pareil. Aujourd'hui, on va parler d'un centre commercial. mais des écouteurs avec le Coran, par exemple, ou des boules-caisses. Je ne vois pas pourquoi on pourrait pas mettre de boules-caisses là-dedans et qui fait du vikl. Bien heureux, bien heureuse de cette personne-là. Il faut se démarquer, mes frères. C'est jugement individuel. Tombe individuel. Ce n'est pas il y en a on est ensemble. C'est pour ça la rivalité des fois. Tu m'as fait, je te rends, je te fais. C'est une guerre ou on cherche à adorer à la azogel ? Moi, tu m'as fait du mal. Sois je te continue à te faire du bien. Sois-même, je ne te fais pas de mal. Alhamdoulilah. Au moins, moi, je suis droit chez Allah Ta'ala et c'est tout ce qui compte. Ce que toi, tu fais, c'est ton compte. Vous comprenez ? Donc, on va essayer, Inch'Allah, de se démarquer de toute cette puanteur. Quand je dis puanteur, c'est tout ça. Tout ça. Les mauvais comportements, les maladies de l'âme, les injustices qu'on fait aux gens, se démarquer et ne pas ressembler à la masse des gens. Et si tu obéis à la majorité des gens, ils t'égarderont certes du sentier d'Allah, comme il est dit dans le sens du verset. Allah Ta'ala, qu'Allah nous améliore.